Bonjour, dans cette vidéo, je vais parler du passé simple. Le passé simple est un temps passé qui a presque complètement disparu de la langue orale, mais qui est encore fréquent dans la langue écrite, en particulier dans la littérature, car il reste le temps de la narration par excellence. Le passé simple exprime un fait bien délimité à un moment du passé, sans considération du contact que ce fait, en lui-même ou par ses conséquences, peut avoir avec le moment présent. C'est ce qui le distingue du passé composé, qui indique souvent un lien avec le présent. Quand il est question de plusieurs actions, celles-ci sont successives. Par exemple, voici un extrait des Misérables de Victor Hugo. « Ils atteignirent le village. Quezette guida l'étranger dans les rues. Ils passèrent devant la boulangerie, mais Quezette ne songea pas au pain qu'elle devait rapporter. » Alors elle, et dans les textes écrits peu formels, on le remplace par le passé composé. Et on traduit le passé simple par le simple past, en anglais. Par exemple, un autre extrait des Misérables. « Il entra. Tous les gens qui buvaient se retournèrent. » « He came in. All the people who were drinking turned around. » Comment forme-t-on le passé simple ? C'est là la grande difficulté. Pour les verbes en ER, y compris aller pour une fois, on prend l'infinitif sans ER, et on ajoute les terminaisons suivantes. A-I, A-S, A, A accent circonflexe M-E-S, A accent circonflexe T-E-S, E accent grave R-E-N-T. Par exemple, parler, je parlais, tu parlas, ils, elles, on parla, nous parlâmes, vous parlâtes, ils, elles, parlèrent. Note qu'aux personnes du singulier, les terminaisons sont les formes d'avoir au présent de l'indicatif. Les formes de nous et vous ont quelques similitudes avec la conjugaison d'être au présent de l'indicatif. Nous sommes, vous êtes. Ces formes étranges, accent circonflexe M-E-S et accent circonflexe T-E-S, de même que le R-E-N-T de la troisième personne du pluriel, se retrouvent dans tous les verbes au passé simple. Pour les verbes en I-R du deuxième groupe, c'est-à-dire ceux dont les formes plurielles de l'indicatif présent contiennent un double S, et pour certains verbes en I-R du troisième groupe, de même que certains verbes en R-E, voire O-I-R, la terminaison est en I. On ajoute les terminaisons suivantes au radical. I-S, I-S, I-T, I accent circonflexe M-E-S, I accent circonflexe T-E-S, I-R-E-N-T. Par exemple, Finir Je finis Tu finis Ils, elles ont fini Nous finîmes Vous finîtes Ils, elles finirent Dormir Je dormis Tu dormis Ils, elles ont dormi Nous dormîmes Vous dormîtes Ils, elles dormirent Et phare Je fis Tu fis Ils, elles ont fini Nous fîmes Vous fîtes Ils, elles fîrent Nostèque les formes singulières sont parfois identiques à celles de l'indicatif présent, comme c'est le cas pour finir. On l'aura compris, il y a beaucoup de verbes irréguliers, parmi lesquels les incontournables avoir et être. Avoir Pour beaucoup de ces verbes irréguliers, la terminaison est en U. Comme c'est le cas pour avoir et être, on ajoute les terminaisons suivantes au radical U S U S U T U accent circonflexe M E S U accent circonflexe T E S U R E N T Par exemple Pouvoir Je pus Tu pus Ils, elles ont pu Nous pûmes Vous putes Ils, elles pûrent La grande difficulté du passé simple, c'est donc d'anticiper le radical. Ce qui peut nous aider, c'est de savoir que le passé simple ressemble souvent au participe passé. Par exemple J'ai eu J'eux J'ai pu Je pus Cependant, il y a des cas où le participe passé et le passé simple sont très différents. Par exemple Venir Je suis venue Mais Je vins Tu vins Ils, elles, on vins Nous vîmes Vous vînt Ils, elles vînt Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada